Tous les utilisateurs vont payer ces projets, ils sont mortis sur 50 ans, mais effectivement ça vient sur la facture de gaz des consommateurs. Mais c'est une question fondamentale. La question de l'évolution du transport est une question qui soucie les régulateurs. C'est vrai qu'on a mis deux ans pour décider le Nord-Sud. La raison principale, je pense, c'est que la demande de gaz en France, on la voit stagner au mieux, voire décroître et peut-être significativement. Donc ça veut dire que ces coûts vont s'amortir sur une base qui serait en stagnation ou en réduction. Et ça c'est un vrai souci et c'est une sorte de cercle vicieux qui fait que le coût des infrastructures augmente parce que la base de clientèle diminue et donc du coup les nouveaux clients ne se raccordent pas parce que le gaz est trop cher. Donc ce cercle vicieux-là, aussi bien pour le transport que pour la distribution, il faut l'éviter et c'est pour ça qu'il faut avoir une maîtrise des coûts d'investissement des infrastructures pour les prochaines années. Il faut atteindre peut-être un degré de maîtrise de ces coûts supérieur que ce qui a pu être fait dans le passé.